Pour la prédication de ce dimanche, j'ai choisi deux textes, un peu longs pour le premier, vous devez les avoir normalement sur les feuilles qui devaient être dans les cantiques. Le premier est un texte peut-être peu connu, qui sera le thème principal de la prédication, et le deuxième fera comme un écho à ce premier. Donc le premier, dans le livre du prophète Daniel, nous lisons l'ensemble du chapitre 5 de ce livre du prophète Daniel. Le roi Belshazzar donna un grand festin pour ses dignitaires au nombre de mille, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem, afin que le roi et ses dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou, et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, il changea de couleur, et ses dignitaires furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses dignitaires, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole, « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nombé par le roi Belchassar, belchassar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Est-tu ce Daniel, l'un des captifs de Judas, que le roi mon père a amené de Judas ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'emmener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre très présent. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor ton père l'Empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ce qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel. Jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne, à qui il lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies su toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes dignitaires, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent d'or, des reins de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas et qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Seigneur qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Medes et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'ont revêtu Daniel de pourpre. On lui mit un collier au cou et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mede s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Et le second texte, comme en écho à ce premier, on va voir de quelle manière, dans l'évangile de Jean, un texte bien connu. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous par ta vérité. Amen. Du cantique 193, nous chantons les trois strophes cantiques 193. Parle, par le Seigneur, Ton serviteur écoute, Je dis ton serviteur, Car enfin, je le suis, Je le suis, Je le suis, j'avais l'être, Et marcher dans ta route, Et mes jours et les nuits. Donne-moi ton esprit, Que je puisse comprendre, Que je puisse comprendre ce qu'en donne de moi, Un son de la mort, Jésus, 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 ... Seigneur, fêterons-nous toute autre voie que la tienne, afin que cette parole qui vient d'être lue soit maintenant, pour nous, ici et maintenant, par la proclamation de ton évangile, parole de Dieu, pour chacune et chacun de nous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Étrange histoire que ce chapitre sène du livre de Daniel. Étrange histoire qui nous plonge dans une ambiance de fin de règne, évoquant tant de périodes sombres de l'histoire des puissants de ce monde et des pouvoirs qu'ils s'imaginent posséder. Le roi Beltassar n'a pas pu, ou vraisemblablement pas su, se montrer à la hauteur de son père, le grand Nabucodonosor. Babylone est assiégé par Darius le Perse, mais alors que les armées ennemies sont aux portes, au lieu d'organiser la défense comme aurait sans doute fait son père, il se complaît dans la beuverie et utilise même les objets du culte autrefois pris par son père dans le temple de Jérusalem pour ses excès de boissons. Comme s'il voulait franchir une limite que Nabucodonosor lui-même s'est bien gardé de transgresser. Le récit se présente donc d'abord en tout premier lieu comme une mise en accusation de l'aveuglement d'un puissant, la dénonciation de sa décadence. La puissance du roi n'est qu'illusion, la fin est proche. Mais il y a aussi autre chose dans cette histoire, autre chose qui dit quelque chose de ce roi en tant qu'il est un être humain, à la fois bien sûr différent, mais aussi proche de nous. Nous ne sommes pas des rois, nous ne sommes pas des puissants, mais nous allons entendre ce texte, essayer de l'entendre pour ce qu'il nous dit en tant que nous sommes frères en humanité. Avec ce roi. Et ce que je vous propose d'entendre, je voudrais tenter de le mettre à jour en m'arrêtant sur deux éléments du récit. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur ce long récit, mais je m'arrête sur simplement deux éléments. L'un, évidemment central, c'est cette main qui écrit et l'inscription qu'elle trace sur le mur. Et le second, qui passe généralement inaperçu, concerne les noms que portent les deux protagonistes de cette histoire, les deux protagonistes principaux, Daniel et le roi. Je commence donc par le premier élément, la main et l'inscription. Je note d'abord que si tout le monde voit l'inscription sur le mur sans toutefois pouvoir la lire, le narrateur insiste sur le fait que seul le roi voit la main qui écrit. C'est donc que cette main est pour lui, est pour lui seul. Elle fait sens pour son existence et pas pour l'ensemble des témoins. D'une certaine manière, les autres ne sont pas concernés par la main. Ce qui fait vérité de l'existence pour quelqu'un, en bien ou en mal, d'une certaine manière, n'est perceptible que par celui qui l'expérimente. C'est de l'ordre, on pourrait dire, non pas du visible, mais de la vision. Comme on dit parfois d'une vision, qu'elle est intérieure. C'est-à-dire qu'elle concerne l'intime de celui qui en bénéficie, et non ce qui de lui est visible partout, ce qui ne relève que de l'image et des représentations. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel de ce qui me concerne en tant que sujet singulier. Cependant, évidemment, les effets de ce qui me concerne peuvent être constatables par les autres. La frayeur du roi, les traces sur le mur, et bien sûr, les conséquences que cela va avoir sur les autres, et plus on est puissant, plus cela a des conséquences sur les autres. Et face à cette main, le roi n'arrive pas à prendre de la distance. Il est sidéré. La portion de main qu'il vient écrire sur le mur opère en lui un véritable choc psychologique. Elle le disloque littéralement, et le récit est presque humoristique. Le roi changea de couleur. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent les uns contre les autres. Vous savez, ça fait penser à un dessin animé où on voit les personnages avec les genoux qui s'entrechoquent. Cette main fait effraction, fracture, il ne peut pas l'interpréter, il ne peut pas comprendre, mais il sait que quelque chose lui est dit, et il sait que cela signifie pour lui un jugement. Et l'inscription elle-même. Les mots évoquent d'abord dans l'hébreu des unités monétaires. Aujourd'hui, évidemment, depuis longtemps disparu, la mine, le cycle et le demi-cycle. Mais ces mots évoquent aussi des participes passés, des verbes comptés, pesés et divisés. De là, l'oracle que Daniel tire, le roi voit le temps de son règne compter, il va prendre fin, pesés, il ne fait pas le poids, divisés, son royaume va être partagé. Si l'on essaye de transposer en français, histoire que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qui se joue derrière cette inscription, cela donnerait à peu près ceci, avec des monnaies dont certaines ont disparu, mais pas d'autres. Cette adaptation permet de comprendre que les mots en eux-mêmes n'ont pas de signification. Comptés, pesés, divisés, ils ne contiennent aucun savoir secret. Ils ne font sens qu'en raison de l'histoire de ce roi. Ils font sens de cette façon-là et uniquement pour lui. Pour Daniel, il ne s'agit donc pas tant d'expliquer, au sens de livrer un savoir qui serait caché dans les mots depuis toute éternité, mais simplement de faire résonner ces mots afin que leur effet d'énigme prenne sens dans l'avis du roi ici et maintenant. Donc il n'y a rien d'écrit à l'avance. Les mots ne relèvent pas de la numérologie, de la cabale ou du décryptage d'un message secret. Ce n'est qu'en lien avec l'existence concrète du roi que ces mots parlent. Dit autrement, les mêmes mots parleraient autrement pour une autre personne, dans un autre contexte. Mais alors, l'inscription signe-t-elle le destin du roi ? La main qui écrit est-elle le signe que le sort du roi est scellé. La finale du texte semble accréditer cette lecture. C'est écrit et c'est accompli la nuit même. Belshazzar fut tué. On est proche de la tragédie grecque. Il ne peut pas échapper à son destin. Je vous propose cependant d'entendre un peu un écart, un peu autre chose dont le texte est porteur. Autre chose que le destin réside dans ce texte, dans ce détail qui passe généralement inaperçu à première lecture et qui est le second point sur lequel je voudrais m'arrêter. Et dans ce détail, il est question d'une lettre en plus qui brise peut-être le destin. En effet, au verset 12, lorsque la reine propose l'intervention de Daniel, relisez le texte et vous verrez comment je l'ai imprimé de façon différente. Au verset 12, elle rappelle que Nabucodonosor a appelé Daniel, lui a donné un nom qui est Belchazzar. Et je m'arrête donc sur ce second point, le nom de Daniel et le nom du roi. Daniel porte donc presque le même nom que Belchazzar, avec une lettre en plus. Ce nom donné par le roi, si on lit le livre du prophète Daniel au chapitre précédent, au chapitre 4 et au verset 5, ce nom donné par le roi Nabucodonosor n'est pas anodin. Il manifeste la volonté expresse de Nabucodonosor de mettre Daniel sous la protection des dieux babyloniens. Je cite Daniel 4, 5, nommé par Nabucodonosor d'après le nom de mon Dieu, dit Nabucodonosor, en qui a en lui le souffle des dieux saints. C'est pourquoi la reine mère rappelle Daniel a en lui le souffle des dieux saints. Or, comme le nôtre les exégètes savants, c'est un pléonasme évidemment, Cette affirmation constitue une erreur, car malgré les apparences, le nom Belchazzar n'est pas dérivé de Bel ou de Baal. En fait, le nom convient pour Belchazzar, qui veut effectivement dire « sous le pouvoir des dieux saints ». Mais pour Belchazzar, ça ne fonctionne pas. Le nom nouveau que Nabucodonosor a donné à Daniel en voulant le mettre sous la protection des dieux de Babylone signifie tout simplement « Dieu protège le roi ». Au fond, en mettant une lettre en plus, Nabucodonosor a enlevé quelque chose au nom que porte Daniel. Le nom nouveau de Daniel échappe à la capture de la religion babylonienne. Si le nom du roi Belchazzar signifie bien « Dieu protège le roi », le nom de Daniel signifie tout simplement « protège la vie du roi ». La lettre en plus déplace un tout petit peu la signification et permet que Daniel échappe au Baal. Et cela n'a pas échappé évidemment aux exégètes juifs. Daniel échappe au Baal. Daniel échappe donc au destin dans lequel a voulu l'inscrire le puissant Nabucodonosor. La force du destin ploie devant l'ajout d'une simple lettre en plus. Parfois, c'est l'omission. Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah. Et cela change quelque chose. La lettre en plus ici, c'est quelque chose en moins. La fin du 7 écrit, la fin du destin, la fin de la soumission au Dieu. Mais me direz-vous, en quoi cela concerne-t-il le roi Belchazzar ? Lui est soumis au Dieu. Eh bien, on peut d'abord déjà s'interroger sur le fait pour Nabucodonosor, le père de Belchazzar, de nommer Daniel d'un nom aussi proche que celui qu'il a autrefois donné à son fils. Voudait-il réussir avec Daniel ce qu'il a visiblement manqué avec Belchazzar ? Ce sont des choses qui arrivent. Mais quoi qu'il en soit du désir de Nabucodonosor, il y a dans ses dénominations presque semblables quelque chose qui lui échappe. Et c'est tant mieux. Mais quelque chose qui peut faire sens dès lors que les deux personnages vont voir leur chemin se croiser. Daniel Belchazzar, c'est celui qui littéralement va protéger la vie du roi. Mais pas la vie physique. Puisque Belchazzar va mourir. Ce que j'appellerais la vie avec un grand V. C'est-à-dire la part vivante qui est encore en Belchazzar. Daniel, c'est la part vivante de Belchazzar. C'est ce qui, dans ce roi, pris dans la folie du pouvoir et sidéré par la peur du jugement, va échapper au destin et à la mort. Il y a, à travers Daniel, une instance en lui qui le nomme et qui va lui permettre de ne pas rester dans l'effroi. Va être tué en Belchazzar, ce qui est du côté de la mort, mais a subsisté la part vivante qui est en lui. Mais me direz-vous, où trouvez-vous cela dans le texte ? Eh bien, un petit détail, là encore, me frappe. Le roi vient d'apprendre de Daniel la fin funeste qu'il attend. Tout roi normalement constitué à qui un prophète vient dire cela fait son sort au prophète. Et c'est pourquoi il est difficile d'être prophète, plus facile d'être prophète de cours et faux prophète. Et c'est peut-être pour cela que les chaldéens, les sages et les devins hésitaient à interpréter ce que disait la main. Eh bien, alors qu'on vient lui apprendre sa mort, Belchazzar accorde contre toute attente ce qu'il avait promis. Aussitôt, Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Qu'est-ce que cela signifie ? À mon sens, c'est ainsi que je l'entends. Cela signifie que Belchazzar acquiesce à la révélation de la vérité de sa vie. Il accepte que meure la part obscure qui est en lui et il transfère sur Daniel ses attributs de pouvoir. Et avec humour, d'ailleurs, le texte nous rappelle qu'il ne sera alors plus le premier mais seulement le troisième du royaume. Daniel Belchazzar est en quelque sorte ce qui de Belchazzar peut être sauvé. Et si au final, Belchazzar meurt, eh bien, il meurt en homme vivant alors que jusque-là, il était en somme un mort vivant. La main qui écrit pouvait apparaître de l'ordre du destin. Elle relève plutôt du jugement qui révèle et fait loi. Tu as prétendu être dans la toute-puissance et ceci a été compté, pesé, divisé. Et Daniel qui révèle cela au roi n'est pas le devin qui sait tout et qui prédit. Il est le prochain du roi. Au sens qu'il est un autre lui-même mais avec une lettre en plus. Une lettre qui signe la fin du destin. Daniel, c'est le prophète, c'est-à-dire le témoin d'une parole autre que la sienne qui permet à chacun d'interpréter sa propre existence. La parole qu'il fait altérité et qui permet de recevoir la vie fût-ce au dernier moment de son existence terrestre. Ainsi, je le répète, le roi meurt en vivant. Vivant jusqu'à la mort comme aurait dit Paul Ricoeur. Alors que jusque-là, il vivait comme un mort. C'est un peu cela si j'ose ce rapprochement qui se passe avec le récit de la femme adultère conduite devant Jésus pour qu'il scelle son sang. Mise en demeure de prononcer un jugement, une condamnation conforme à la loi, Jésus se tait. Il s'abstrait dans un geste. Au lieu de répondre directement à ses adversaires, il se courbe et écrit avec le doigt sur le sol. C'est pourquoi j'ai fait ce rapprochement entre les deux textes. Ce sont, je crois, les deux seuls textes de la Bible où il est question d'écrire avec son doigt. Je note ici d'ailleurs que Jésus écrit deux fois. La première, il accompagne son écriture d'une sentence qui révèle la conscience des accusateurs. Jésus pousse jusqu'au bout la logique de la loi. Chacun se découvre transgresseur. Jésus fait en somme comme la main qui écrit sur le mur et comme Daniel qui interprète. Ils ont été comptés, pesés et ils ne font pas le poids. Aucun de ceux qui accusent cette femme ne fait le poids. Puis Jésus réitère son geste d'écriture sur le sol laissant ainsi l'espace nécessaire à ce que sa parole fasse un effet. Effet saisissant avec humour évidemment et pour envoyer une pierre dans le jardin de ceux qui pensent que plus on devient vieux plus on devient sage et bien du plus vieux au plus jeune ils se retirent tous. Il écrit donc une seconde fois. J'aime à penser que par cette seconde écriture Jésus trace un trait sur la loi qu'il vient dénoncer. La loi qu'il vient dénoncer c'est tous coupables et puis par ce trait il l'annule. Il rature ce qui enferme et oppresse pour ouvrir à la liberté. C'est du moins ce qu'il dira à la femme je ne t'accuse pas. Sa parole passe un trait sur les lois du monde ou les lois religieuses qui nous mesurent à un faire ou à un ne pas avoir fait. Elle ouvre un chemin possible pour la vie et pour un nouveau mode de relation. Ce trait passé sur nos existences nous invite non à un nouvel enfermement une nouvelle loi mais à la liberté non à la mort mais à la vie fut ce au tout dernier moment de notre existence terrestre. Jésus accomplit ce que Daniel préfigurait. Daniel en somme protégeait la vie du roi. Il était sa part vivante. Un autre lui-même avec une lettre en plus. Jésus va plus loin. Il écrit lui-même sur le mur de nos vies à la fois la parole qui met en crise et la bonne nouvelle qui libère. Ce faisant il ouvre une brèche par cette écriture dans les murs qui emprisonnent nos existences. Plus que cela encore par sa mort il n'est pas seulement la part vivante qui est en nous mais il a pris sur lui la part obscure les puissances de mort qui sont en nous et il empêche qu'elles aient sur nous le dernier mot. Désormais nous portons son nom inscrit au plus profond de nos cœurs un nom qui protège notre vie un nom qui est notre part vivante un nom qui est notre vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada